– L'indication face à l'islamisme a progressé dans des rangs entiers du progressisme. – Alors, vous terminez, et après, un dernier mot pour Mathieu Bocquet. – En dépit d'années et d'années de débats sur le voile et l'islam, je ne sais pas si ça a été bien poussé ou pas, on n'a toujours pas trouvé de manière relativement apaisée de traiter ce sujet. Et dès qu'il est évoqué, d'une manière ou d'une autre, ça explose. Mais je suis d'accord avec vous que ce n'est pas pour moi la faute des Républicains. – Mais j'aimerais noter juste sur le mot là-dedans, sur le courage de Laurent Bouvern dans les circonstances, parce qu'il faut voir la campagne sur les médias sociaux qui est dirigée contre lui, ça consiste à bien des égards à lui mettre une cible dans le dos. Et on le désigne comme islamophobe, on sait ce qui est arrivé à d'autres figures qui ont été désignées comme telles dans l'espace public lorsqu'ils critiquaient l'islamisme. Alors, dans les circonstances aujourd'hui, il y a une espèce de pression sociale, médiatique, technologique qui plane et qui consiste à dire, on chuchote à l'oreille de chacun, si tu te prononces sur ces questions-là, vois bien ce qui peut t'arriver. Alors, quelqu'un qui décide de se prononcer publiquement dans les circonstances, en sachant que ça peut entraîner des conséquences très graves, je dis chapeau du vrai courage. – On ne va pas se mentir, on est dans un lieu de liberté grâce à vous. Il y a une partie de la presse, du Monde à Huffington Post, qui est avec les lyncheurs de Laurent Bouvet. C'est-à-dire qu'ils ont intégré, alors ce ne sont pas forcément des journalistes qui eux-mêmes, mais ils ont intégré qu'il était coupable de déviance idéologique. Et ils relaient ça. Et donc ça, c'est très grave aussi. – Eh bien, ce sera le mot de la fin, Alexi Lacroix, en tout cas pour ce sujet, car l'émission n'est pas terminée. Nous vous avons demandé s'il y avait des thèmes dont vous aviez envie de parler et qu'on n'avait pas forcément mis au sommaire. Mathieu Boccoté, comme c'est vous qui venez du plus loin, on commence avec vous. Vous voudriez réagir à cette partie du discours d'Emmanuel Macron prononcé hier à propos du plan banlieue, qui donc n'existera pas, mais en tout cas la réaction du président de la République aux propositions de Jean-Louis Borloo pour les banlieues. Et le président a dit, écoutez, ce ne sont pas deux mâles blancs, sous-entendu Borloo et moi, à monter un plan, puisque nous, on ne vit pas en banlieue. Regardez. Et cette philosophie d'action, elle nous conduit à changer de méthode. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui me conduit à vous dire, je ne vais pas vous faire un plan, parce que quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un à un rapport et l'autre disant, on m'a remis un plan, je l'ai découvert. Ce n'est pas vrai, ça ne marche plus comme ça. Mathieu Bocoté, qu'est-ce que vous avez contre les mâles blancs? Surtout de plus de 50 ans. De plus de 50 ans, c'est grave. Mais non, je vois le président de la République, dans les circonstances, utiliser un vocabulaire qui est celui, il faut être sérieux, de l'extrême-gauche racialiste américaine. C'est-à-dire cette espèce de gauche qui, aujourd'hui, on dirait ici, indigéniste à certains égards, qui utilise un vocabulaire qui racialise la politique, qui enferme chacun dans une catégorie identitaire, qui communautarise la vie politique. Alors peut-être était-ce une boutade, c'est le mieux qu'on peut dire, parce que sinon, et les mots comptent en politique, qu'on le sache, les mots comptent, le président de la République française, pays qui a le sens de l'universalisme, pays qui a le sens de l'unité de la nation, pays qui refuse généralement de céder au multiculturalisme tel qu'il s'impose aujourd'hui, eh bien, on l'a vu utiliser, normaliser, dans le vocabulaire, dans son vocabulaire, tout un langage qui est tout à fait pernicieux et qui consiste à diviser en profondeur une société sur des lignes raciales, sur des lignes sexuelles. Je suis surpris de voir Emmanuel Macron, un homme de qualité, utiliser un tel langage dans les circonstances. C'est très inquiétant. J'espère que ce n'était qu'une boutade. Il se peut que ce ne soit pas le cas. – Georges Kouzmanovic, ça vous a fait bondir, cette expression sur les mâles blancs qui ne seraient pas légitimes ? – Oui, ça fait bondir, mais il pourrait se la renvoyer à lui-même d'une autre manière. Pourquoi est-ce qu'un banquier issu de Rothschild devrait faire des projets de loi pour les ouvriers cheminots ? Voilà, ça remarque aussi absurde… Vous ne pouvez pas non plus réformer l'hôpital si vous n'êtes pas professeur de médecine ? – Non, mais ça veut dire que c'est aussi absurde. – Il a fait une boutade, excusez-moi. – Vous auriez organisé les prisons si vous n'avez pas fait tout ? – Il a fait une boutade sur un thème qui est inacceptable, qui est la racialisation des débats politiques en France, alors qu'il est justement président et qu'il est censé agir pour les banlieues. Donc il se débarrasse d'un sujet dont tu ne veux pas s'occuper en faisant une boutade. Dans tous les cas, c'est inacceptable. – Alexis Lacroix. – L'influence de personnalités comme l'animateur Yacine Bellatar sur le président de la République m'inquiète. Donc je rejoins ce qui a été dit. – Yacine Bellatar, on le dit, c'est un humoriste qui fait partie du conseil réuni par Emmanuel Macron pour réfléchir à la politique des banlieues. – Et qui a pris, semble-t-il, auprès du président de la République et de son entourage, une certaine importance depuis un an. Donc M. Bellatar, évidemment, n'est pas un ami de la laïcité républicaine. Il est plutôt, on va dire, du côté des détracteurs actuels de Laurent Bouvet, même sous une forme amodillée. Donc tout ça est inquiétant. Néanmoins, je pense, et je ne suis pas l'avocat comme idophiste d'Emmanuel Macron sur ce plateau, mais je pense qu'il y avait des guillemets et il y avait une sorte de sourire et spiègle, oui, je crois, au moment de l'emploi de cette expression. Et donc comme nous sommes dans un univers où le premier degré règne en maître partout, on croit qu'il reprend à son compte la notion éminemment, bien sûr, critiquable d'homme blanc. Je ne crois pas que c'était l'intention présidentielle. Peut-être que c'était maladroit, mais je ne crois pas qu'il soit suffisamment, comment vous dire, primaire dans son analyse des choses pour reprendre à son compte ces concepts issus, vous avez raison, du différentialisme américain. Je crois Macron quand même beaucoup plus intelligent. Donc attention, pas de mauvais procès et surtout pas d'interprétation au premier degré, Mathieu. J'espère que c'est une boutade. J'espère que c'est une boutade, mais je m'inquiète néanmoins de la normalisation de ce vocabulaire. On le voit chez nous, ça s'impose très rapidement, ce vocabulaire-là. C'est fascinant de voir à quel point les hommes politiques descendent de gauche, de droite, sans s'en rendre compte. Je crois qu'il y avait un clin d'œil, là. J'espère, à tout le moins, je ne l'ai pas vu. Mais il y a son plomb au lieu. OK. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur Yasmine Bellata, dont Alexis Lacroix parlait à l'instant, il y a un très bon portrait de lui consultable actuellement sur lefigaro.fr. Emmanuel Macron, toujours lui, sera en Russie demain. Et c'est l'occasion pour l'OTAN de montrer ses muscles. Georges J. Kouzmanovitch, ça n'a pas l'air de vous réjouir particulièrement ? – Non, un peu de question internationale. On a vraiment une menace sur la paix en Europe et dans le monde, aussi bien sur l'accord nucléaire iranien que ce qui est en train de se passer. J'ai réagi sur le fait qu'en Suède, on vient de distribuer 4,8 millions de petits livres aux citoyens pour les préparer à comment agir dans une guerre, en cas de déclenchement d'une guerre, ostensiblement avec les Russes. En ce moment, il y a la première brigade de cavalerie blindée américaine qui se déploie à Anvers, c'est-à-dire 2 500 véhicules blindés, tout l'appareillage qui va avec en remplacement des anciens. On vient de faire un commandement spécial de l'OTAN pour permettre le déploiement des trous.